Il s'agit d'un projet de 26 logements sociaux qui sont construits sur deux immeubles labellisés Passive House. L'un étant R plus 7, donc 8 étages en structure bois massif. Il offre à peu près sur toute la ligne, c'est-à-dire dès le départ de la conception, dans nos rapports avec la maîtrise d'ouvrage, dans sa réalisation. On est aujourd'hui le bâtiment le plus haut d'habitation en structure bois en France. Ceci étant, on n'a pas l'impression d'avoir fait une prouesse technique. Globalement, la structure bois accompagnée de l'isolation paille offre une enveloppe 100% fibre végétale qui est particulièrement efficace, qui reste économique, qui reste très compétitive compte tenu du niveau de performance. Et puis derrière, on a du coup l'installation d'un système énergétique qui est très petit, très peu dimensionné, à l'équivalent grosso modo d'un système énergétique pour une maison individuelle, alors que là c'est pour 26 logements. Ce qui permet vraiment de faire des vraies économies de fonctionnement. Il est off méthodologiquement, c'est-à-dire que ce qu'on applique comme méthode, elle se veut radicale, tout simplement. C'est-à-dire prendre chacun des éléments qui vont constituer le projet et obtenir une solution optimale, sans compromis. Et dans notre projet, l'approche du bâtiment passif est vraiment une méthode qui permet de converger vers un bâtiment qui se gère en grande partie par lui-même, par son géoclimatisme, par son isolation. Et les matériaux qu'on a choisis, la paille, le bois, sont des conséquences de cette conception. Et si on regarde le système par l'intermédiaire de l'usage, par exemple, au niveau de l'eau chaude sanitaire, effectivement, la réflexion, elle est d'abord d'avoir une grosse démarche de sobriété, avec des systèmes qui sont complètement inédits en logement et en logement social, comme par exemple des robinetries temporisées au niveau des douches. Ensuite, on a des limiteurs de débit, on a des distributions extrêmement courtes, qui nous amènent à minimiser tous nos besoins. Et ensuite, on en arrive au niveau de la chaufferie, on fait de la récupération de chaleur sur les eaux bris, parce qu'il y a un système complètement statique, sans aucun entretien, c'est un simple échangeur cuivre. Ça réduit encore de 30 à 40% les besoins d'eau chaude sanitaire, alors qu'on les a déjà réduits de 20 à 30% dans l'appartement lui-même, par un travail de sobriété. Donc ça, c'est un travail d'efficacité ensuite. Et on peut produire après sur des renouvelables, d'abord du solaire, comme partout, même dans les Vosges, qui sont souvent critiqués pour le renseignement, on a plus de 50% de taux de couverture solaire sur l'eau chaude sanitaire. Et enfin, ce qui reste va être produit par une pompe à chaleur double usage, qui sert déjà pour le chauffage. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une débauche de techniques, c'est des techniques parfaitement ajustées et multifonctionnelles, qui répondent au mieux aux besoins. Et j'assise sur le dimensionnement, une pompe à chaleur de 30 kW. 30 kW pour 26 logements, c'est dans un des climats les plus froids de France. Je pense que ça résume bien pour quiconque s'est frotté un petit peu à des dimensionnements. Au chaud de chauffage, 30 kW, 26 logements. Donc, on a accentué le travail sur l'enveloppe pour vraiment arriver à du low-tech en termes d'ingénierie intérieure, de système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Donc, en fait, les difficultés qu'on a pu rencontrer, elles sont essentiellement liées sur l'enveloppe et sur l'interprétation, la tenue au feu, pour résumer les choses, la tenue au feu de l'ensemble de l'intégralité de l'enveloppe, c'est-à-dire le bois et la paille, avec les mêmes a priori qu'on a dû affronter. Nous, on a un système qui est à coût énergétique extrêmement faible. On a moins de 100 euros par an de charge thermique, c'est-à-dire pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, et l'entretien du système, y compris la ventilation double flux. Et dans notre système, le seul vrai entretien, c'est la ventilation double flux, qui est collective. Certes, c'est un défi d'être le plus haut bâtiment aussi au monde Passive House. Ceci étant, c'est un bâtiment qui fonctionne très bien, très simplement. Il nous garantit aussi que dans le temps, vu qu'on n'a pas axé nos efforts sur le système énergétique, le système énergétique pourra être remplacé dans un temps, de façon très simple, de la manière qui pourra être maintenu et qu'on ne dégradera pas le niveau de performance auquel on est arrivé.